Hiiii Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time comme vous aimez tant Et aujourd'hui on va vous raconter nos péripéties en Italie Donc avant toute chose, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si la vidéo vous a plu N'hésitez pas notamment à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrais juste ici ou juste ici Et c'est parti pour les vidéos Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà de base on n'avait pas prévu d'aller en Italie On cherchait des destinations, on ne savait pas trop où aller Ça nous avait pris quand même plusieurs semaines, plusieurs mois Enfin ce qu'on aime bien c'est qu'on en avance Et on ne trouvait vraiment pas où aller Et en route on a fini par chercher des destinations pas très chères Et on a vu que le Maroc c'était super pas cher, genre c'était vraiment pas cher Pour les hôtels qui proposaient et tout, enfin je me suis dit on va la voir Au final j'en ai parlé à ma mère, elle ne le sentait pas trop Et vous connaissez quand les darons ne sentent pas trop les choses, il vaut mieux ne pas y aller Donc finalement après tout ça on a continué à chercher, à chercher, à chercher Moi ça me saoulait parce que je suis quelqu'un genre j'ai archi pas de patience Je n'ai archi pas de patience donc ça m'a saoulé de chercher, chercher, chercher Et de ne pas trouver de destination parce qu'en fait à partir du moment où vous trouvez une destination Qui a l'air trop bien, qui ne coûte pas cher Et bien vous essayez de chercher encore mieux et encore moins cher Mais au final vous ne trouvez pas C'est ça Ça m'a saoulé, j'ai abandonné, j'ai lâché l'affaire, j'ai fait écoute On ne va plus en vacances, j'en ai marre, pardon, c'est bon j'en ai marre, ça y est tant pis, voilà Sauf qu'il sait à peu près comment me gérer, il sait comment je suis, il ne va pas calculer Et du coup il a fini par chercher de lui-même de son côté et du coup je te laisse expliquer Du coup je me suis dit, autant chercher une autre ville qu'on n'a jamais fait, un pays qu'on n'a jamais fait, quoi qu'il arrive Et j'ai vu qu'il y avait une offre à Milan et franchement les prix c'était raisonnable En soit on avait hôtel et vol compris, donc je me suis dit, autant partir sur ça, je lui ai fait une surprise Et c'est pas, on n'est jamais parti, que du BNF Du coup on a pu se préparer en avance, c'était pour une réservation de 6 ou 7 jours Ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé à mon frère qu'il me dépose à l'aéroport Le jour J, ça ne devait pas se passer comme ça, si vous voulez Parce qu'il faut savoir un truc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus je lui avais dit Mais en fait le problème c'est qu'il est trop négligent sur certains points C'est-à-dire que son passeport était périmé, sa carte d'identité était périmée Et ça m'avait rajouté un stress en plus, parce que je me suis dit, à tous les coups on va se faire recaler à l'aéroport A tous les coups, Elie était là ? Non, mais en gros, soit disant, si tu es majeur à partir de je ne sais pas quelle année Tu peux voyager avec un passeport périmé, enfin bref En fait, si vous voulez, il y a une loi qui dit que votre passeport est valable 5 ans après qu'il soit périmé Mais le truc, c'est qu'il y avait une précision à savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait en plus deux conditions La première, c'était que vous étiez majeur lors de sa délivrance Et la deuxième, c'était que la carte devait être valide à partir du 1er janvier 2014 Or, c'est pas des recherches que j'ai faites Et là, je me suis dit Non mais lui, il s'est juste référé à ses potes qui lui avaient dit que voilà C'est... Il arrive comme il a dit Son frère nous a déposé à l'aéroport en voiture Il... vas-y Arriva à l'aéroport au moment de l'enregistrement Ce qui devait arriver, arriva La dame, elle regarde son patron C'était quelle ta carte d'identité ? Ma carte d'identité, ouais, c'était ça Donc le jour de l'enregistrement, ce qui se passe c'est que Je présente ma carte d'identité à la personne en question Et elle voit bien que c'est pas valide Du coup, elle demande à ses référentes, là au plus haut pas assez de façon Est-ce qu'il peut passer malgré que ça fasse 5 ans ? Ça faisait tout pile 5 ans en fait, si vous voulez Et en fait, il me dit clairement que non, ça va pas être possible Ils ont essayé d'appeler, tout ça, tout ça, ça passait pas Je me suis dit, mais attends, prouvez-moi que tout simplement Je puisse pas prendre l'avion avec ça Et ils m'ont sorti les fameuses 2 conditions La première, être majeure lors de sa délivrance Et deuxième, valide en 2014 Or que moi, c'était pas du tout le cas, j'étais pas majeur Enfin bref, tout ça, c'est pas passé Je voyais que je devais gérer ça plus madame Qui était stressée en même temps Du coup, ce que je fais, c'est que je regarde directement les... Parce qu'elle savait toujours pas, pour info, elle savait toujours pas où on allait Donc je regarde les destinations et tout Je vois qu'il y a des bus, des bus qui s'y vont Donc je me dis, attends Les bus, ils mettent... C'était à peu près 14h, je crois, 14, 15h de route J'ai vu qu'il y en avait un qui allait partir dans une heure Une heure, vraiment Et le truc, c'est qu'on était encore à l'aéroport Orly Je vois les Uber, tout ça, j'essaye d'en prendre un en express Je lui dis d'accélérer parce que là, ça va plus Donc dites-vous, j'ai dû payer le Uber en plus Des billets de bus en plus Et le truc, c'est qu'on arrive pile à l'heure On arrive vraiment pile à l'heure On arrive à la gare de Bercy, tout simplement On voit les bus, on cherche le pneu, tout ça Et le truc, c'est que comme vous savez, à la gare de Bercy On voit directement les destinations Donc forcément, elle a su où on allait Et ça a niqué toute ma surprise Une fois qu'elle a su la destination Bah, c'était parti pour 15h de bus C'était franchement incroyable 15h de bus Et surtout, c'était soit ça, soit rien Parce que... On avait pas trop le choix Parce que c'était notre seul... Et en plus, je crois que c'était le seul bus C'était le seul A cette heure-là, c'était le seul C'était le seul but Donc c'était soit ça, soit on y va Et voilà, soit on voit sur Paris Du coup, juste avant de prendre le bus Ce qu'on fait, c'est que... Enfin, ce que je fais, c'est que du coup J'appelle le service client Pour avoir un remboursement ou des dommagements Concernant mon billet de vol Plus l'hôtel Je me dis Peut-être que vas-y, il y a moyen de négocier Et j'appelle, tout ça, tout ça Et là, elle me dit Vous serez remboursé seulement des frais de dossier Ou je ne sais quoi Et qui correspondait seulement à 15 euros 15 ou 30 euros pour deux personnes Je précise bien, pour deux personnes 15 ou 30 euros Je me dis que là, de l'argent niqué pour l'avion L'hôtel était toujours réservé, je précise bien Et aussi un Uber qui allait arriver À notre arrivée là-bas Ah oui, c'est vrai Parce qu'il avait même pris une voiture Pour que dès qu'on arrive à Milan Et qu'il nous dépose directement à l'hôtel Mais du coup, même ça, c'était mort C'était mort C'était tout un packagène, si vous voulez Mais du coup, je n'ai même pas pu me faire rembourser ça Malgré les mails, les relances et tout ça Il n'y a rien qui est passé Du coup, après les 15 heures de bus C'était super long Mais vas-y Moi, en vrai, j'aime bien les voyages en bus Mais pourtant, je ne sais pas C'est à faire une fois Mais franchement, c'est bon Moi, je l'aime bien Une fois arrivée, j'avais les pieds gonflés Je vous mettrai une vidéo De toute façon, juste ici J'avais les pieds gonflés dans les petites knackyball C'était n'importe quoi Cette vidéo, je l'avais envoyée à ma soeur Mes pieds, on dirait des knackyball Ils ont gonflé Regarde Et voilà, arrivé à la gare On a pris un Uber Mais Uber, il était trop gentil C'était un italien Il commençait déjà à nous apprendre quelques mots À nous apprendre Enfin, à nous dire où est-ce qu'il faut aller Genre, il nous donne des bons endroits Et tout Il nous disait oui C'est même lui, il me semble qu'il nous a dit Qu'on pouvait... Non, je pense que c'était pas lui Par rapport au van qui est à l'hôtel Non, c'était pas lui C'était pas lui Ouais Dans tous les cas, il nous donnait des bonnes adresses Et tout Il était trop gentil Il nous a demandé son de Paris Enfin bref Vraiment adorable Il nous accompagnait jusqu'à l'hôtel Et l'hôtel Petite Genre incroyable Il était trop beau Je me suis fait encore des photos Genre il y avait vraiment C'était piscine Salle de sport Vraiment Rien de dire Quatre étoiles Quatre étoiles quand même Quatre étoiles Attention Franchement c'est bien propre Je m'attends Je m'attends Rien de décoller Je m'attends Sur une fois Je suis très riche Je m'attends Tu m'attends Je m'attends Je m'attends J'ai vu J'ai vu Je ne sais que J'ai vu La vie et franchement les premiers jours c'était trop bien on a bien profité on sortait souvent on a visité vraiment plein d'endroits on est même allé à la place qui est assez connue la place de la cathédrale où il y a des pigeons qui se rassemblent à chaque fois c'était trop bien on avait fait quoi d'autre ? on a fait du shopping on a fait vraiment plein de choses on a essayé de tout faire en fait on a même fait carrément de la trottinette c'était trop bien on a bien profité par exemple où tu vas ? attends on va là on va passer on a bien mangé des gros porcs ça je crois on a fait des vidéos de ce qu'on a mangé tout petit déjeuner parce qu'il y avait petit déjeuner aussi à l'hôtel c'était incroyable vraiment incroyable si on arrive à trouver le monde d'hôtel je vous le montrerai en bas de description donc juste là mais voilà là on va passer un peu au plus important parce qu'en soi au début ça se passait très bien mais c'était à deux jours avant qu'on parte que c'était la catastrophe genre à deux trois jours près alors ce fameux soir enfin l'un des fameux soirs parce qu'il y a eu vraiment deux soirs qui nous ont vraiment comment on dit ? agacés, surpris, étonnés et tous les synonymes ouais en fait ça je pense qu'on l'oubliera jamais jamais et c'est pour ça que je dis clairement que l'Italie c'est vraiment un pays de racistes clairement après ça genre de base je ne savais pas que c'était enfin c'est quand on est revenu sur Paris que les gens nous ont dit mais vous êtes bêtes ou quoi enfin en tout cas moi mes potes m'ont dit pourquoi t'es là-bas t'es bête enfin c'est très bien que la blague les gens sont racistes moi je ne savais pas de base moi je ne savais pas tu savais que les gens la bête je ne savais pas du coup un beau jour voilà on a décidé de se promener comme d'habitude on est parti à un grand endroit je ne sais pas comment ça s'appelle mais genre il y a plein de magasins je vous montrerai des vidéos de toute façon il y avait même Louis Vuitton machin machin et monsieur a voulu se faire un petit plaisir il a voulu s'acheter un petit portefeuille porte-carte 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 à Louis Vuitton sauf que là-bas il y avait une grande queue c'était super long il y a vu que c'est un truc super voilà très bah forcément ils prennent vraiment chaque client bah par chaque client tu dois attendre en plus on te demande ton nom et tout ouais nous on prénom enfin tu te renseignes ouais et après t'as une liste d'attendre enfin tu dois attendre qu'on s'occupe de toi clairement et du coup bah nous on était là à attendre à faire le tour du magasin etc à regarder un peu ce qu'il y avait et ça nous a clairement appris tout notre après-midi je crois c'était vraiment vraiment très long c'est vraiment très long bref il a acheté son truc on a fini par rentrer à l'hôtel parce qu'on faisait souvent ça on sortait on rentrait à l'hôtel pour sortir le soir et ce soir en question c'était vraiment l'un des soirs bref et moi ce qu'il faut savoir je sais que je suis quelqu'un genre j'aime trop la fête j'aime trop sortir j'aime trop voilà malgré que je ne sors plus beaucoup maintenant enfin je ne les limite pas c'était juste avant mais bref du coup je me suis dit vas-y faut qu'on trouve quelque chose genre pour sortir et du coup il a fait des recherches et tout on a trouvé comme une boîte une soirée qui était quand même un peu loin de l'hôtel on s'est dit bah vas-y vu que c'est à peu près le seul qu'on a trouvé bah autant y aller du coup on a décidé de prendre un Uber bah on roulait on roulait on roulait on se retrouve genre dans un endroit paumé genre hyper paumé mais il y avait vraiment cette fête en question puisqu'on voyait les gens il y en avait plein d'ailleurs autour de quoi ? de fête il y a plein de fête autour ouais c'est vrai c'était un endroit où il y avait enfin je sais pas c'était un peu animé bizarre mais en même temps dans un endroit paumé enfin je sais pas c'était spécial comme endroit c'est ouais il faisait déjà super nord en plus quoi ouais voilà ils faisaient nooké ouais et nous on était super gênés et tout on est arrivés on voyait déjà qu'il y avait une longue queue genre on voyait les gens rentrer un à un un à un un à un et moi je n'osais pas donc je ne voulais pas y aller et on voyait les gens rentrer genre n'y pas c'est rien ils rentraient ouais c'était juste comme ça ils rentraient ouais tranquille et non c'est pas du coup on a voulu s'encrister aussi on voulait y rentrer et genre le budget il nous stop net genre je sais pas il commence à parler italien on comprend un petit un blanc non c'était un rebeu je crois et par contre il parle pas français il parle pas anglais genre il comprend mais je sais que ça j'ai oublié j'avais jamais vu ça mais en Italie ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas parler anglais non même pas t'as même pas besoin de savoir parler anglais justement parce que ils ne font pas d'efforts ok alors que nous on se débrouille quand même en anglais donc on va s'est dit de toute façon dans tous les cas peu importe le pays où on va on va être tranquille mais là-bas même l'anglais ils savent pas on a dû parler italien c'est italien ou italien en fait t'as pas le choix carrément on a appris des mots à force c'est un truc de ouf genre vraiment là-bas c'est l'italien ou rien genre si tu sais pas parler italien t'es dans la mien du coup on arrive on s'incruste et le mec il nous arrête net il commence à parler italien je comprenais rien de ce qu'il disait bref il nous arrête net et tout il commence à parler je sais pas quoi je sais pas quoi il disait quoi je sais même pas je sais pas mais il a appelé une meuf qui est venue avec une affiche enfin une carte façon je sais pas quoi et je vois ça commence à bégayer ça part de je sais pas et je me dis comment ça déjà pour nous tu vas chercher quelqu'un tu vois c'est bizarre alors qu'on voyait au loin les gens rentraient comme ça c'est même pas comme si ils avaient un passe ou autre ils rentraient comme ça on s'est dit bah vas-y on rentrait nous aussi au final comme par hasard on arrive de renouer comme ça on se fait recal sachant que ceux qui étaient tous passés oui c'était des blancs je vais le dire c'était tous des blancs ils passaient et on arrive on se fait recal ouais ouais c'est vrai il me semble que c'était un bub-tout bah oui parce que ça n'aurait aucun sens si c'était un noir oui c'était un parce que pourquoi on connait nous aurais recal ouais parce que ce jour là en fait on l'a vraiment ressenti comme juré à Sydney c'est ça clairement du coup après ça ce qu'on a décidé de faire c'est essayer de chercher une autre soirée un dernier recours ou quelque chose en fait on a regardé ce qu'il y avait à côté mais en fait tout était rempli c'était un peu les barres dansants à l'extérieur un peu c'était vraiment rempli tout ça du coup ce qu'on s'est dit c'est qu'on va changer d'endroit tout simplement on va se balader ouais mais vu que c'était vraiment un endroit paumé bah on savait pas trop aller il y avait même pas de Uber qui passait par là pour vous dire enfin là c'était je crois que c'était notre seule destination mais après genre il n'y en avait pas aux alentours je sais pas comment expliquer genre on cherchait sur l'application mais on trouvait pas ça veut dire qu'on a marché pendant longtemps ouais on a cherché le tram la fameuse tram on a cherché un tram histoire de se rapprocher au moins de là où on était ou quoi que ce soit ou même du centre-ville et ce qu'on a décidé de faire c'est de prendre un tram ouais on a demandé pour le ticket ça se passe comment ouais on voulait faire les civilisés acheter des tickets et tout c'est ça et carrément on parlait à un italien qu'on a croisé on lui demande ouais c'est comment le ticket on lui montrait ticket, ticket ouais c'était des vernis comme on pouvait vu que ça ne peut pas parler anglais c'est ça et le truc c'est que il nous a dit il nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin de tickets donc on s'est dit bah vas-y on va passer comme ça pourquoi payer si on peut prendre enfin si on ne peut pas prendre déjà leurs trames ils sont bizarres en plus ouais c'est des trames je ne sais pas si vous avez déjà vu on vous montrera une vidéo où on est passé dans un tram et tout non mais non ce tram là c'était pas le même c'était pas le même d'ailleurs non c'était pas le même parce que je vois de lequel tu parles mais ce n'est pas le même ah oui ah non il était blanc oui enfin bref voilà et ce qu'il faut savoir c'est que on n'était pas sereins genre déjà il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce tram il y avait deux autres personnes je ne sais pas mais ça a été bizarre genre en plus le tram faisait du bruit de ouf et je ne sais pas je ne savais pas en tout cas et moi j'étais stressée parce que j'avais peur qu'il y ait les contrôleurs qui rentrent dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait je regardais je guettais et tout j'avais trop peur au final il arrive à notre arrêt parce que du coup on avait notre téléphone pour être sûr de ne pas rater l'arrêt on voit le tram il continue à avancer et on voit que nous notre normalement notre destination était là on voit le mec qui continue à avancer ah la la bref du coup encore une fois on s'est retrouvés dans un endroit paumé on a dû faire demi-tour on a marché carrément on ne voulait même pas prendre le risque pour reprendre un tram pour qu'il nous emmène n'importe où du coup on a marché et on est arrivé dans une allée un peu animée on a vu qu'il y avait des bars tout ça on s'est dit bon on n'a pas trouvé ce qu'on voulait du coup on va se faire un petit cocktail tranquillement posé dans un bar on teste des choses et c'est là où on a testé le fameux Spritz Spritz ou Spirix apérole Spritz la fameuse connue ouais je pense qu'on vous connaissait moi je n'avais jamais goûté et du coup moi je n'aime pas trop personnellement parce qu'il y a un goût hyper amer de l'orange c'est comme la peau façon ou je ne sais quoi bref c'est super amer moi je n'aime pas trop mais toi tu as pris quoi je ne m'en ai pas non plus moi c'était un cocktail je ne sais même plus au final on a fini pour se détendre un peu son saisir en fait c'était trop là on était dépassé moi je voulais juste m'amuser au final je me fais recal par un babou enfin bref j'ai le chêne du coup on a séroité notre petit cocktail et avant de partir moi je suis partie aux toilettes et je ne sais pas comment tu as commencé à parler avec parce qu'on a croisé un français qui c'était le serveur non c'était le barman c'était un barman et comme par hasard même origine que moi même bled que moi sénégal je me dis qu'est-ce qu'il fait ici genre le seul français carrément ça nous a fait du bien de parler français parce qu'on a croisé personne qui parlait français et pourtant je me disais en Italie tu dois en avoir quand même qui parle français parce que les mots tu dis la pasta tu vois c'est c'est un peu ressemblant mais non vraiment c'était le seul français on a parlé tranquillement tout ça il nous a dit des petits coins à visiter et c'est ce qu'on a fait on a noté des petits coins on est partis visiter tu sais c'est vrai dès le lendemain on était partis on va vous expliquer parce que après c'est le deuxième jour qui a été une catastrophe on va vous expliquer du coup voilà la soirée elle se passe on finit par rentrer il n'y avait rien de spécial après non mais du coup passons directement au lendemain donc comme d'habitude on va prendre le petit déjeuner et on décide d'aller à l'un des endroits que le fameux sénégalais nous avait visé et c'est un endroit où il y avait grave il y avait plein de choses genre c'était animé il y avait un marché on a pu prendre plein de trucs on s'est même fait un restaurant chinois c'est vrai on va vous montrer les petits sushis qu'on avait pris c'était trop bon on avait passé une bonne journée franchement c'était trop bien genre ça commençait trop bien il faut se méfier les trucs qui commencent trop bien c'est ça c'est toujours un truc pour tous on a fait que de bouffer bref la journée se passait super bien arrivé le soir au final on a commencé à rentrer vers chez nous je pense qu'on était encore rentré à l'hôtel comme d'habitude pour le sortir après le soir ouais bah si c'est ça qu'on a fait parce qu'on a essayé de voir un peu tout ce qu'il y avait aux alentours on a vu qu'il y avait des restos intéressants surtout une pizzeria en fait c'est ça qu'on avait vu à un angle une pizzeria intéressante donc on s'est dit bon on est chargé avec tout ce qu'on a pris tout ça on va rentrer tranquillement et ce qu'on fait c'est qu'on revient ce soir pour manger directement ici j'avais oublié de ça ouais oui c'est que du coup on est revenu le soir il y avait plus de restaurants d'ouvert donc on s'est dit on a vu la pizzeria on garde ça en tête ouais mais finalement on n'est pas allé à cette pizzeria en question on a juste coaché les allées et on est tombé finalement sur en fait on cherchait 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 on s'est dit enfin on avait trouvé un autre restaurant on s'est dit ah bah pourquoi pas aller et au final arrivé là-bas enfin nous tels des gens un peu polis bah on attend que quelqu'un s'occupe d'eux ouais comme ça on attendait on voit il y a personne qui nous calcule genre pourtant je vois plusieurs serveurs passer devant nous machin et je vois même des personnes qui étaient après nous passer devant nous on s'occupe d'eux et nous on est toujours là comme des gogoles des zo-ma-zo-va voilà toujours pas donc pour moi ça veut dire que je décide d'aller voir l'un des serveurs que je voyais m'appuyer devant moi j'essaie d'aller nous parler et directement ouais 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 bref comme d'habitude il parle pas français genre en mode t'approche pas de moi genre c'était n'importe quoi là en fait là c'était trop pour moi déjà avec ce qui s'était passé la veille là il me fait ça ça fait 15 ans on cherche un restaurant on arrive à ton putain de restaurant et t'es pas capable de nous accueillir et en plus je viens de te parler pour que tu nous calcules et tu commences à faire des je sais pas quoi devant moi moi ça veut dire que je commence à m'exciter je commence à m'énerver je sais rien de plus ce que j'ai dit mais j'étais super énervée j'ai commencé à m'agiter sur lui et comme d'habitude lui il est beaucoup plus posé que moi et il dit là non mais vas-y vas-y enfin il essaie de ça sert à rien d'apaiser les choses que c'est rien qu'on se prenne la tête sur ça autant qu'on profite de nos vacances c'était limite le dernier jour il me semble que c'était c'était le dernier soir carrément ouais c'était le dernier soir et il voulait pas qu'on se prenne la tête c'est ça donc on s'est dit on va chercher autre chose c'est rien qu'on perde du temps ici parce que moi je me suis dit non encore une fois oui c'est du racisme pourquoi moi j'arrive tu me calcules pas les calcules après tu les calcules et je viens de te parler tu me fais et limite on dirait que j'avais la peste genre c'était en mode et tout en italien d'ailleurs oui toujours en italien toujours en italien donc ça va rien on se comprend pas il parle pas anglais pas français aucun mot aucun effort ça va dire à quoi de continuer du coup il était grave là en mode tu sais très bien comment on est sur l'ici enfin déjà avec ce qu'on a eu la veille aujourd'hui ça continue franchement qu'on se prenne pas la tête et qu'on a eu trois autres restaurants quoi c'est ça et du coup vu que c'était un endroit où il y avait vraiment grave des restaurants on a cochumé l'allée et on a fini par trouver une autre pizzeria qui était grave cool d'ailleurs c'est incroyable et là-bas les serveurs enfin surtout la service en question il est super gentil voilà ils nous ont servi enfin on a mangé tranquille ça a rattrapé la soirée colle c'est ça et au final on est rentré on a fait mal du vie et puis il s'est passé quoi d'autre ? bah après du coup il s'est passé que je devais reprendre un billet de retour le fameux billet de retour pour le bus donc bah encore des dépenses ici on va dire inutilement si vous voulez pour comparer le bus c'était à peu près 140 à 170 par personne donc imaginez des dépenses en plus à faire alors que si ma carte elle avait été faite et du coup quand il est revenu il l'a refait directement ouais directement même pas en moi je l'ai reçu tout était fait enfin là maintenant c'est tranquille on est bien tranquille en tout cas sachez que si vous voulez voyager bon je pense que vous faites pas ça quand même mais assurez-vous que vos papiers soient pas aux normes mais qu'ils soient valides ouais parce que voilà quoi faites pas comme moi faites pas comme moi la voie de de chercher des astuces pour non ou alors les mecs écoutez vos meufs en fait parce que moi je fais la vie genre je lui avais le chier c'est mort ça va pas passer non au final voilà on s'est fait reconnaître pour la honte carrément en plus on voyait les gens nous regarder on était là avec nos valises on faisait grave fichier les gens on me les super fichés en tout cas j'oublierai jamais ses vacances ouais j'oublierai jamais ses vacances vraiment c'était en plus c'est dommage parce que c'est bien parti une petite surprise et tout mais au final qu'il tourne au fiasco franchement pour vous dire à quel point ce voyage c'était n'importe quoi du début à la fin il y a même un soir où il a cassé son téléphone il y a rien qui allait vraiment là-bas il s'est passé des choses il vaut mieux que tout reste là-bas on oublie tout on change de destination en tout cas ce qui est sûr c'est que normalement je suis pas comme ça mais je remets plus jamais là c'est mort quoi qu'il arrive les prochaines destinations elle sait pas encore franchement heureusement c'est quelqu'un de calme parce que je me dis si on était deux personnes genre en mode acheter de la vie mais là je crois en plus c'est super dangereux en vrai de vrai je devrais me calmer parce que je suis dans un pays que je connais pas je sais pas les gens comment ils peuvent réagir c'est des gros racistes de la vie imagine on me saute dessus c'est vrai ça aussi c'est peu importe où on se trouve c'est pas forcément que l'Italie mais si vous êtes dans un pays que vous connaissez pas Faites-vous aussi sinon on sait jamais ce qui peut arriver on va appeler à l'aide de qui ? vous ? la police ils parlent pas avec des j'entendais pas ça bon bah voilà en tout cas merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà il y a eu beaucoup de péripices n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé simplement et on va se dire à la prochaine bonne nouvelle vidéo tchuss merci m Sous-titrage ST' 501